Musique de générique 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 Oh là non Musique de générique Musique de générique Musique de générique Là, on est bon. Oh putain, il avance, il avance. Vas-y, vas-y. Ok, on approche. Alors. Oh, qu'il est. Ah, mince. J'aurais peut-être, limite, eu le temps de passer. Est-ce que j'essaie de le feinter ? J'ai jamais testé, mais je vais essayer de le feinter. Ah non, il y en a deux. Ah oui, non, non, non. On va pas le feinter. On va éviter. En fait, je comptais le prendre à... Ouch, la manette. En sens inverse. Mais. Vas-y, 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 vas-y. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà. Donc nous voilà arrivés vers une des scènes les plus épiques de toute l'histoire des jeux vidéo, pour moi, en tout cas. Je vous laisse découvrir. Ah, deux secondes. Ah, la musique. Ah, que c'est beau. Ah, mon Dieu. Et d'ailleurs, dans cet épisode, on va apprendre notre tout premier chant. voire même peut-être même deux, voire trois chants. Ah, ça va être super. Allez, c'est parti. On va apprendre encore pas mal de choses, les gens. Qui ? Qui es-tu ? Comment as-tu évité les gardes ? Oh, c'est quoi ça ? Est-ce une... Est-ce une fée ? Alors, tu es un garçon de la forêt ? Alors, mais alors, tu dois avoir la... la pierre ancestrale de la forêt, hein ? Cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre ? Alors, tu as la pierre ? J'en étais sûr. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main, une fée volée à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi ! Je parle, je parle, et je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom ? Link. C'est étrange. J'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du Saint-Royome gardée depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne. Voici ce que dit la légende. Les trois déesses dissimulèrent la Triforce renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint-Royome légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables. Ainsi que le trésor de la famille royale. L'Ocarina du temps. As-tu bien compris toute l'histoire ? C'est fantastique ! Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre. Les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine. C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même s'il jure fidélité à Père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Que s'est-il passé ? Il t'a vu ? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr. J'ai parlé de mon rêve à Père. Mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs dessins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume. J'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bandent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Merci. J'ai... J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les deux autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contre-caresser ses plans de conquête. Encore une chose. Prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Et voilà, les amis. Ouh, yo, 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 yo. A chaque fois que je revois toutes ces scènes, moi, ça me fait d'énormes frissons. Très franchement, quand j'ai revu Ganondorf, là, ça m'a fait... Ça m'a fait tout drôle. Bon, vous l'avez compris, l'histoire prend vraiment tout son sens. Zelda, les rêves qu'elle fait, ce sont des présages, un petit peu comme le rêve qu'on fait en tout début de jeu, nous aussi. Et, euh... Les nuages noirs qu'elle prévoit sur Hyrule ne sont peut-être pas si imaginaires que ça. J'en dirai pas plus là-dessus. En tout cas, elle va garder l'Ocarina du temps. Et de notre côté, on doit aller récupérer les deux autres pierres ancestrales, qui sont le Rubi Goron et le Saphir Zora. Bien ! Brr, je m'en remets à peine ! Allez, c'est parti ! Cette vidéo va être très longue, je sens. Mais la quête prend vraiment tout son sens, là. Allez, on va aller voir cette madame. Que j'ai nommé Impa. Mon nom est Impa des Sheikas. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ses notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Notre toute première mélodie qu'on doit apprendre. La berceuse de Zelda. Magnifique musique. De toute façon, toutes les mélodies de ce jeu sont extrêmement belles. Donc pour tous ceux qui me diront mais on n'a pas déjà l'occarina du temps. Non, l'occarina que nous avons, nous, c'est celui des fées. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Ah, on est bien loin là. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne. C'est le Mont du Péril. La demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du Mont du Péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Et hop là ! Et bien, ça y est, on reprend un petit peu le contrôle de Link. Donc là, ça a été, je ne sais pas du tout à combien de temps de vidéos on est, mais ça a été un bon moment cinématique. Un gros, gros moment de nostalgie, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Et bon, on va bien sûr ne pas arrêter cette vidéo là, mais on va se détendre un peu l'esprit, si on peut dire, en faisant des trucs un peu plus soft. Donc, on va aller se rendre en direction du Ranch Longlong. Elle nous a dit qu'il fallait aller au monde du péril, on est d'accord. Mais on ira dans le prochain épisode. Pour l'instant, on va aller au Ranch Longlong. Et on va faire deux, trois petites choses. Mais en tout cas, c'était vraiment super. Rendez-vous compte, le jeu, on est en 98. Est-ce que vous vous rendez compte, n'empêche de, je ne sais pas, de l'intensité qu'avait ce jeu ? Enfin, moi personnellement, je sais que même aujourd'hui, j'arrive pas à avoir une intensité pareille. Ranch Longlong. Ah, c'est mignon le Ranch Longlong. Donc, on a quelques petits trucs à faire à ce Ranch. Tout d'abord, on va aller voir notre ami Talon, qui se trouve ici. Regarde là. Hum, ok, je suis réveillé maintenant. Quoi ? Sacré nom d'un pétard mouillé. C'est le petit gars de la forêt. Au fait, merci de m'avoir réveillé l'autre jour. Tu as dû comprendre que mon truc à moi, c'est de pioncer. Alors, quels sont tes projets pour la journée ? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon ? Les trois cocottes que j'ai ici sont des super cocottes. Je vais lancer ces trois cocottes au milieu de toutes les autres. Si tu peux les retrouver avant la fin du chrono, je te donnerai un truc cool. Hé hé ! Dans le cas contraire, c'est moi le vainqueur. On parie 10 rubis, ok ? Ok. Tu as 30 secondes. Prépare-toi, car voici les super cocottes ! C'est parti ! Donc ! Voilà, en voilà une. Alors après, pour les retrouver, bonjour. Alors là, pour les retrouver, je ne vous raconte pas. C'est la mort. Non, bah ça va être très compliqué. Non, bon, bah c'est mort, à mon avis. Ah ! Voilà une autre. Allez ! Allez, on ne sait jamais, elle. Non. Allez, une dernière. Non ! Ah ! Raté. J'ai passé les dialogues sans faire exprès, excusez-moi. J'en ai eu deux sur trois. Veux-tu jouer encore ? On parie 5 rubis. Allez, on retente. Oula, à chaque fois, il y a tout qui est... Attendez, je veux juste voir. Ok, donc elle. Elle, c'en est une. Ok. Maintenant, il y en a une par là-bas. Ça doit être elle. Ouais, c'est bon. Et donc l'autre, elle doit être par là. Allez. Yeah ! C'était la dernière. Tu les as toutes trouvées. Approche un peu, mon poussin. Bon, il m'aura quand même pris 15 rubis. Je ne veux pas dire, mais bon, c'est pas grave. Mon petit gars, tu as l'étoffe d'un éleveur de cocottes. Ça te dirait d'épouser Malon ? Ah oui ! Ah oui, bien sûr. Ah ah ! Je blaguais. T'es peut-être un peu jeune pour ça. Petite tête. Ah ah ah. Voici un échantillon de notre célèbre lait de Lon Lon. Il restaurera ton énergie en une seconde. Après l'avoir bu, rapporte la bouteille pour faire le plein. Et voilà ! Vous obtenez le lait de Lon Lon. Ce lait est très nourrissant. Buisez-le avec ses nananana. Bon, en gros, c'est une potion. Mais c'est surtout que ce qu'il y a de super cool, c'est que maintenant, on a notre premier flacon. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire pour commencer. On a encore deux choses à faire ici. Ah, je vous ai dit, épisode long aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer un petit peu la venue qui m'a stanké, lui ? Ouais. On a eu 20 bonnes minutes de nostalgie. Là, on va faire un truc un peu plus soft. Alors, on va aller voir ma l'ombre. Allez. Des fois, j'ai l'impression d'être très long. Oh, pile pour le milieu. Alors, comment que ça marche ? Déjà, je sais qu'il faut lui parler plein de fois, il me semble. Oh, revoilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon papa ? As-tu visité le château ? As-tu rencontré la princesse ? Hihi. Papa est revenu à la maison en courant comme un lapin après votre rencontre. Hihi. Au fait, je ne t'ai pas encore présenté mon amie. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable ? Ah, si. Ce n'est pas fini. On dirait qu'Epona a peur de toi, monsieur le garçon de la forêt. Mais non. Ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non ? Chantons-la tous les deux. Voilà. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non ? Chantons-la tous les deux. Comment que je suis censé faire, déjà ? Ah, voilà. Il ne fallait pas que je la vise. Oh, le bel Ocarina ! Vas-tu jouer ma chanson avec ton instrument ? Allez. Eh, eh ! Deuxième mélodie d'apprise. Le chant d'Epona. Et désormais, Epona n'a plus peur de moi. C'est magnifique. Vous apprenez le chant d'Epona. Ça nous servira plus tard. Vous verrez à quoi. Mais bon, c'est bien de l'apprendre maintenant. Comme ça, c'est fait. On n'aura plus à le faire. Oh, le hibou ! Voilà. Merci à toi d'en prouver. Regardez, maintenant, Epona n'a plus peur de moi. Elle me suit. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut rien faire avec elle. Donc, il nous reste une dernière chose à faire ici. Et ensuite, on s'en va de ce ranch. Donc, en fait, la dernière chose que je veux faire, c'est vraiment de mémoire. Mais il me semble qu'il y a un truc dans cette grande tour. En l'occurrence, un cœur de cœur. Il me semble. Peut-être que je vous dis une bêtise. Mais il me semble. Alors, voyons voir ça. On va tout de suite être fixé. Non, pas ça qu'il faut le faire. Il faut pousser le truc, en fait. Je crois que c'est ça. Ok, c'est bon. Je sais comment ça marche. Non. Va-t'en. Eux, si on leur joue la berceuse de Zelda, elles nous lâchent du lait. C'est assez marrant. Oh là là, c'est un vrai casse-tête, ce truc. Alors, attendez. Comment que ça marche ? Ok. C'est bon. J'ai le truc. C'est tout un mini-labyrinthe. Qui va être ma foie fort utile. Ah ! Monte. Saute sur les vaches. Olé. Et donc, vas-y, pousse. Non, 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 non. Oui, descendre. Allez. Action. Pousse ça. Je vais le tuer. Action. Tire ça. Non, c'est dans l'autre sens. J'ai d'un coup un doute. Absolument affreux. Ah, non, c'est bon. Je suis bon, je suis bon. Ouch. Action. Voilà. Et là, bababam. Et donc là, c'est bien ce que je disais. Ici, on a un quart de cœur. Ça, c'est franchement cool. Où qu'il est ? Il est là. Donc, on en a deux maintenant. Ça, tout à l'heure, un quart de cœur, gna 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 gna. Bon. Donc, on a fini ce que je voulais faire au Rancho Lolon. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire au bois perdu. Simplement, vous avez vu que le jeu, quand même, la carte était grande et tout. Et c'est peut-être pas forcément intéressant de me voir me déplacer. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire une mini-ellipse. Et je vous retrouve dans la plaine d'Hyrule. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Allez, à tout de suite. On est de retour. Donc, on est en direction de la forêt Kokiri. Alors, vous devez vous dire pourquoi tu vas en direction de la forêt Kokiri alors que tu as dit que tu n'y reviendrais pas avant un moment. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais complètement zappé. Mais c'est vrai qu'on peut passer par deux côtés. Mais c'est plus simple de passer par là, je trouve. Oula, alors qu'il commence à faire nuit. On a un truc à faire juste à côté de la forêt Kokiri parce que je ne vous l'avais pas montré. Mais il y a autre chose à côté de la forêt Kokiri. Il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle les bois perdus. Et vous allez voir que ça nous sera utile pour la suite de l'aventure. Donc, on va aller au bois perdu maintenant. Et vous verrez tout simplement ce qu'on va y trouver. Je ne spoil pas, même si je sais que beaucoup connaissent le jeu. Mais je ne spoil pas quand même parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui découvrent. Et je n'ai pas envie de leur gâcher la beauté et la richesse de ce jeu. Au passage, je vous me dirais si vous appréciez les petites ellipses comme ça. Vraiment quand c'est nécessaire, je veux dire. Parce que là, vous voyez que le trajet n'est peut-être pas le plus important. On va que des fées. Si on s'en approche, d'un coup, ils apparaissent tous. Je suis retourné dans mon village natal. Mais vraiment, là, je suis juste de passage. C'est comme si j'avais oublié de prendre un truc en fait. Alors. Vous allez voir, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Mais ici, il y a quelque chose en haut. Avec une superbe musique. Que je suis sûr que vous allez apprécier. On est parti. Ah, cette musique. Absolument génial. Alors, comment ça marche ici ? En fait, il y a deux des trois chemins qui sont des leurs. Il faut trouver le bon. Et pour ça, il faut se référer à l'intensité de la musique. Ici, on n'entend presque pas. Ici, on n'entend presque pas. Donc, c'était là-bas. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est vraiment rien de très important pour le moment. Ici, donc on reviendra plus tard. Et donc là, je ne vous dis pas où nous sommes. Mais vous le verrez dans quelques épisodes. Ah non ! Eh oh, par ici ! Non, je suis sûr qu'il va me spoil. Link, quel plaisir de te voir. Écoute donc mes sages-paroles. Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ah, c'est bon. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut ! Écoute, j'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille à ton tour. Houhouhou ! Veux-tu que je répète tout ça ? Non. Sois courageux et la forêt ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes oreilles. Dirige-toi grâce au son de la forêt. Merci à toi, la chouette. Donc, ce qu'il y a en face, je ne vous dis pas ce que c'est. Ce n'est pas maintenant qu'on ira. C'est juste un peu plus tard. C'est de ce côté-là-bas. Et donc, on ne devrait pas tarder à arriver au bosquet sacré. Voilà, ensuite. Non. Oui, c'est là. Il faudra entendre l'oreille. Non. Non. Donc, c'est là. Voilà. Quelle est belle, cette musique. Ensuite, ensuite. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Donc, c'est là. On va finir par y arriver. Voilà. Nous y sommes. Donc, nous sommes arrivés au bosquet sacré. Et je crois d'ailleurs qu'il va y avoir un combat. Ouais. Contre celui qu'on appelle C'est un Lobo. Attire-le vers toi et Observe ses mouvements. Frappe quand il baisse sa garde. Taille. Ah. Oh. Je me suis fait prendre de De revers. Viens là. Viens là. Ah. Allez. Approche. Oh. Ce que je t'ai mis. Ce que je t'ai mis. Oh. Ça fait mal. Oh yes. C'est un bon jeu. Donc. Le chemin. Il y a des orbes ouverts. Il me semble qu'il y a des On se calme, on se calme, on se calme. Il n'y a pas une échelle normalement. Attendez, attendez, attendez. Un truc qui ne va pas là. Il n'y a pas une échelle. Ah bon. C'est peut-être plus tard qu'il y a une échelle. Je ne sais pas. Eh oh. Voilà. C'est ça. Prends peur. Ça vaut mieux pour toi. Donc. Ouch. Ouch. Je m'en prends plein dans la gueule. Ce n'est pas grave. Ensuite, c'est par là qu'il faut aller. Ce n'est pas par là qu'il faut aller. Ce n'est pas par là qu'il faut aller. Donc, vous devez vous dire. Mais pourquoi tu fais tout ça depuis tout à l'heure ? Bien. Vous allez voir, les amis. Ouch. Vous allez voir. Alors que je suis en train de me faire détruire au final avec les Noamujo. Parce qu'on va retrouver quelqu'un qu'on a laissé dans le dernier épisode. Et qui me manque déjà. Oh. 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 On va faire gaffe là. On va faire gaffe. Trève. Ouste. Ouste. Oh. C'est bon là ? Stop. J'ai envie de le tuer pour être sûr. Ne vous inquiétez pas. Je sais que le bruit est désagréable. Fouiré. Attendez, attendez, attendez. Là, à ce rythme-là, on n'est pas dans le caca. On va boire le lait. Voilà. Ça fait du bien. Parce que là, j'ai déconné et du coup, j'ai une idée. What the ? Bon, bah tant pis pour toi. Tu sais quoi ? Tu te barres loin. Très bien. J'ai autre chose à faire. Alors. Regardez ce lieu comme il est beau, au passage. Mais on y reviendra plus tard, je vous rassure. Regardez, il est beau ce lieu. Tout le monde sait ce que c'est. Mais on ne va pas dire ce que c'est. Et voilà. Saria est là. Et c'est elle qui jouait depuis tout ce temps. Je t'attendais, Link. Nous sommes ici, dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que... Cet endroit sera très important pour nous deux. J'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici, et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. C'est la musique qu'on entend depuis le début, en fait, là. Et donc, c'est bien ça. On aura appris trois chants, dans cet épisode. Le chant de Saria. Bravo, bravo ! N'oublie jamais cette mélodie. Tu me le promets ? Entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Pas de soucis. Ah, qu'elle est belle, cette musique. Qu'elle est belle. Vous avez appris... Vous apprenez le chant de Saria. Merci à toi, donc. On va la laisser là, tranquillement. Ici, pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Et écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Un long épisode. Je ne sais pas du tout combien ça aura duré, vu que j'ai fait des coupures. Mais un long épisode. Dans le prochain épisode, on se reprendra à l'entrée du... Enfin, dans la plaine d'Hyrule. À l'entrée du Mont du Péril. Elle est toujours là. Attendez. Voilà ! Je m'en finis par t'avoir, hein ! Hein ! Bref. On se reprendra, ouais, devant le château d'Hyrule, je pense. Dans la plaine. Ah, elle est là, là. D'accord. Voilà. J'espère que ce quatrième épisode, long quatrième épisode, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Une petite appréciation si vous êtes sur Gear Network. Et puis, voilà. Passez une bonne fin de journée. Et je vous le dis à demain pour la suite de notre superbe semaine Zelda. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501